Bonjour à tous et bienvenue sur l'acquisition. Je suis en train de réfléchir à quel intro je pourrais faire pour cette vidéo, mais si vous avez déjà cliqué, c'est que vous savez déjà de quoi on va parler. Il y a eu du nouveau support insecte, certains en plus étaient une exclu TCG, donc je crois qu'il y a quelques designers chez Konami TCG qui aiment les insectes. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui, je vais vous faire le deck profile mis à jour avec ces nouvelles cartes. Toutes les nouvelles cartes sont en basse rareté en plus, donc le deck reste budget. Et ça, ça c'est merveilleux. Que demande le peuple ? Ok, donc nous allons pouvoir tranquillement commencer le deck profile. Comme vous pouvez le voir, nous avons déjà des nouvelles cartes en miniature. On va en parler tout de suite. A commencer par les nouvelles cartes guêpes de bataille, en particulier celle-ci, Rapier Lasso. Cette carte on dirait pas, mais elle apporte à la toolbox insecte quelque chose de crucial dont on avait besoin, à savoir un one-cart combo. Enfin, pas tout à fait, parce que ça demande quand même de défausser des cartes. Mais tout de même, c'est une carte qui démarre le deck à elle toute seule, et c'est fantastique. Déjà, elle s'est donc toute seule de la main, tout en plaçant du deck un vent guêpe de bataille. Et là, vous me dites, c'est quoi vent guêpe de bataille ? C'est une nouvelle magie qui est sortie dans le set en même temps qu'elle. Et elle dit, lorsqu'un guêpe de bataille est invoqué, on peut tuto un monstre qui a une attaque inférieure. Puis, on peut cibler un monstre, un set qu'on contrôle avec un niveau, et ce tour, il peut être traité comme syntoniseur. Et donc, la manière dont ça fonctionne, c'est que lui, il place d'abord vent de guêpe de bataille depuis le deck dans notre zone magie des pièges, puis il s'invoque, comme ça on peut tuto avec le vent. Il se trouve qu'en plus, cet effet est deux fois par tour. Donc, on peut l'invoquer, tuto, puis réinvoquer, puis re-tuto. Cette carte est vraiment très 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 forte. C'est... je vais pas dire que c'est des custom cards, mais un petit peu quand même. Puis, il y a aussi cette nouvelle magie qui ne porte pas le nom de guêpe de bataille, c'est Rabeillon Armé. Et alors, cette carte, elle est très intéressante, parce qu'elle invoque un monstre insecte avec max 1000 d'attaques depuis le deck ou la main. Mais si on l'a invoqué depuis le deck, on doit envoyer un monstre au contrôle au cimetière. Ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, quand on regarde les targets qu'elle peut invoquer cette carte, on s'en très vite compte qu'elle peut invoquer un sac de résolance depuis le deck et immédiatement l'envoyer au cimetière par la suite. Ce qui permet de trigger son effet une première fois. Donc, c'est un starter. Elle a aussi un effet dans le cimetière qui permet de récupérer un essaim invocateur. Vous pouvez rajouter ça si vous le souhaitez. Moi, j'ai choisi de ne pas le faire, parce que avoir des petites garnettes comme ça dans le deck, ça me dérange un petit peu. Déjà, avant le guêpe de bataille, il ne faut surtout pas la piocher, parce que lui, il ne peut pas la placer depuis ailleurs que le deck. Ce qui est un peu en kikinant. On le jouait déjà à 3 avant, mais maintenant, on le joue encore plus à 3. C'est Sting le Poison, parce que c'était déjà un starter de base. Maintenant, en plus, c'est un starter qui va tuto, un autre starter qui va tuto, qui va tuto. Donc, c'est devenu encore plus important de le jouer x3. Et puis, on rappelle que c'est aussi une negate sur le terrain. C'est l'une des meilleures cartes du deck. On joue toujours un Arbalest qui est encore plus tutorisable qu'avant, et seulement un épingle la cible pour la même raison. Ces cartes-là, elles forment désormais un engine presque plus fort que l'engine Beatrooper. Déjà, elles te donnent du setup dans le cimetière avec les défauts de rapière. Mais en plus, ça te permet de setup des negates et toutes sortes de plays d'extra deck. Je vous explique. Du coup, déjà, je vais spoiler un petit peu des cartes d'extra deck, parce qu'il y a également deux nouvelles synchros. Sachis, l'arc cérémonial est la grande Pertusienne de la Révolution. Et grande Pertusienne, la Révolution. Donc ça, c'est une 5.6 qui dit que quand elle est invoquée par synchro, on peut la traiter comme syntoniseur. C'est rare qu'on ait besoin d'utiliser cet effet, mais il est là si besoin. On peut renvoyer une magie continue qu'on contrôle à la main, genre ça, pour gagner une extra-norme de monstres guêpes de bataille. Et si elle est envoyée au cimetière que matériel synchro, on peut infliger son point de dégâts à l'adversaire pour chacun des monstres guêpes de bataille bannis. Cet effet, pareil, on s'en sert moyennement, mais c'est toujours utile de l'avoir. Elle ne paye pas de mine, cette carte, mais c'est ce qui permet à ces insectes de voler haut. Et ça permet également d'avoir accès à cette nouvelle synchro 12, qui est générique, mais bon bref. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle est non-destructible par les effets de cartes, et les monstres synchro-insectes gagnent 200 d'attaque pour chacun de nos insectes bannis. Et si lui-même est banni, il se réinvoque, puis il détruit autant de cartes contrôlées par l'adversaire qu'on a d'insectes bannis, puis il burn de 500 pour chaque carte qu'on a détruit. C'est très très fort, mais ça devient encore plus fort quand on rajoute cette carte dans le mix. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Ça, ça nous donne quoi ? Ça nous donne un one-card combo. Donc, imaginons qu'on a lui en main, et qu'on a de quoi défausser. Donc, on va défausser une carte de notre main pour placer le vent de gap de bataille. On invoque rapière, effet de vent, une petite eau, pin the boulaille. On peut activer son effet pour l'invoquer spécialement. Effet de vent de gap de bataille, l'un de ces deux-là sera traité comme syntoniseur. On fait une synchro 6 pour invoquer Sashir, l'arc cérémonial. On peut choisir de le traiter comme syntoniseur ou pas, mais là, en l'occurrence, on en a pas besoin. On va faire l'effet de vent de gap de bataille une deuxième fois pour tuto Sting le Poison, qu'on peut ensuite normal summon, parce que nous n'avons pas encore normal summon. On fait son effet, en tuto Arbalest, le feu rapide. Effet de Sashir, l'arc cérémonial. On la renvoie en main pour pouvoir extra-norme Arbalest, effet Arbalest, on Reborn, épingle lacé. Et donc là, avec ce one-card combo, plus une défausse, on a 4 bodies sur le terrain. C'est énorme. Et donc là, déjà, on peut faire une synchro 12 pour faire notre grande Pertusiane, la Révolution. Donc ça, déjà, c'est un petit one-card combo qui nous donne dans le plus grand décal, une synchro 12 et un extra body. C'est très fort. C'est très très fort. Et à partir de là, on peut faire le reste du combo. Donc voilà, ça c'était un peu le petit art parté pour détailler ce que faisait le one-card combo Battle Wasp. Parce que ça va être important de le connaître si vous souhaitez jouer un set. Je vous rassure, il n'est pas très dur à retenir parce que vraiment toutes les cartes se répondent dans une grande cohérence. Pour les Beatroopers, là, les anciens du deck vont s'en rappeler. Et on joue toujours deux Scott Buggy, deux bombardiers écailles, un roller d'assaut, deux lanciers d'art, un Mighty Neptune. Ça, c'est... Vraiment, ça ne change pas. À la limite, il est vrai qu'on pourrait retirer Scott Buggy parce qu'avec tous les extendeurs insectes qu'on possède aujourd'hui, c'est plus vraiment nécessaire de le jouer. On a des bien meilleurs normales ce mode, on a des extendeurs qui font ce qu'il fait en milieu. Et on peut, à la place, mettre des N-Trap. Ça, je tiens à ce que ce soit clair. Beaucoup des cartes de cette liste peuvent être swaps pour d'autres. Et c'est la beauté un peu de ce deck, c'est que les cartes ont énormément de synergie ensemble. Et on peut très bien les interchanger au goût de chacun. Je ne vais pas redétailler tout ce que font les Beatroopers parce que j'ai déjà fait suffisamment de vidéos sur la chaîne pour en parler. Toujours une descente, un atterrissage, un volet d'art. Atterrissage qui n'est plus notre seule manière de faire des fusions. Mais qui est quand même importante parce que maintenant, on a envie de faire un peu plus qu'une seule fusion par tour. Descente, c'est toujours utile pour extender et péter des cartes. Volet d'art, c'est toujours notre negate supplémentaire. Et on joue évidemment une fusion instantanée pour invoquer la fusion Beatrooper gratuitement. Donc, ça c'était un peu les cartes d'archétype. Parlons un peu de notre toolbox générique. Ok, je vous retrouve en post-production parce qu'entre le tournage de la vidéo et maintenant, j'ai réussi à mettre la main sur cette carte qui est la lien 5 Ragnarika. Dans la vidéo, je disais que si je l'avais, je la jouerais. Et donc, maintenant que je l'ai, je fais un peu de place dans le deck pour ajouter un petit package Ragnarika. Je joue seulement les insectes et une piège. Déjà, il y a le scarabée qui est très très fort parce qu'il s'invoque en recyclant un insecte banni dans le main deck. Et s'il est utilisé comme matériel lien pour invoquer un monstre Ragnarika, et bien il peut reborn ensuite un insecte depuis le cimetière. Et ça, c'est très très fort. Et puis ensuite, il y a lui qui est moyennement fort. Mais en gros, ce qu'il fait, c'est que quand il est invoqué, il peut récupérer un piège Ragnarika du deck. Et il y en a deux. Et des deux, je pense que celui-ci est le moins gênant, on va dire. Ce que ça dit, c'est tout simplement qu'elle se spé comme un monstre plante. Et si on contrôle un Ragnarika, on peut bannir deux cartes du cimetière adverse. Ça, c'est une disruption qu'on n'a pas trop dans B-Trooper. Donc, je trouve que c'est pratique. Mais surtout, la lien 5, c'est la plus importante. Parce que c'est une... Déjà, on n'avait pas de lien 5 dans le deck. En fait, quand un monstre est invoqué depuis le deck ou l'extra deck adverse, il peut péter deux monstres sur le terrain. Et du coup, c'est hyper fort. Aussi, ce qui est cool, c'est que ces deux zigotos, ils peuvent se reborn. Parce que les Ragnarika, ils font ça. C'est des cartes que je trouve tout de même intéressantes. Je ne les ai pas encore testées parce que vraiment, je viens d'avoir les cartes. Mais selon moi, la lien 5, c'est intéressant de la jouer dans le deck insecte. Parce qu'elle ne demande pas de contrôler trop de types différents comme le reste des Ragnarika. C'est juste une bonne carte insecte. Et donc, dans ma liste, j'ai retiré les deux Dragon Baites. Et j'ai retiré dans l'extra deck une lien 4 et un Diabolantis pour les rajouter. Donc, voili voilou. Je vais vous laisser profiter du reste du deck profile. Ensuite, trois insectes de résonance. Toujours la meilleure carte insecte du jeu. S'il l'envoyait depuis le terrain au cimetière, il tutoie un insecte de niveau 5 ou plus. Et Dieu sait qu'on a un gros plateau de target à ça. Et quand il est banni, il fouliche n'importe quel insecte. Et là, c'est pareil, on a beaucoup d'options. Notamment Goki Paul. Quand il est envoyé au cimetière de n'importe où, il tutoie un insecte de niveau 4. C'est pour cela que nous allons jouer trois exemplaires de Retaliating Sea. Très très fort en ce moment parce qu'il y a beaucoup de magie qui peuvent invoquer des monstres. Quand on l'invoque, c'est un macrocosmos. Et quand il quitte le terrain, il tuto. Il tuto dans un insecte de résonance. Ou n'importe quel insecte de terre qui a 1500 attaques au moins. Là, pareil, il y en a quelques-unes des targets. Donc, c'est une end trap qu'on peut tuto et qui nous fait extend. Donc, c'est très très fort. Je joue aussi un fourmillon infini. Parce que la carte, elle toute seule, elle fait quand même des dingueries. Donc, je trouve quand même ça sympa de le garder. Mais pareil, c'est partie des cartes qui peuvent être retirées. Mais en attendant, pour détruire des cartes en damage tape. Et pouvoir invoquer une fusion gratuitement. Je trouve ça quand même correct. La fusion qui est le grand insecte ultime. Comme Extender qui va nous bannir des insectes du cimetière. On a Chargeur Dévastateur. Bergram qui s'invoque également depuis le cimetière. Donc, ça fait partie des cartes qu'on va vouloir fouliches avec insectes de résonance. Comment ne pas parler du petit nouveau soldat de ravitaillement des insectes ultimes ? Cette carte est extrêmement pratique. Déjà, c'est un Extender qu'on invoque dès qu'un insecte active son effet. Si jamais on le chaîne a un effet d'insecte adverse, ça annule l'effet. Et là, forcément, on se gratte la tête et on se dit « Mais c'est bizarre, Maxé, il est ban chez nous ! » Certes, mais il y a une nouvelle magie qui s'appelle Invitation d'insectes qui transforme tous les monstres de l'adversaire en insectes. Donc, ces deux cartes sont censées synergiser. Le truc, c'est qu'Invitation d'insectes, elle n'est pas tutorisable. Et même si son effet de recyclage, parce qu'elle peut recycler trois insectes bannis, il est pratique, en fait, on a déjà des cartes qui le font dans le deck et qui sont tutorisables. Donc, je n'ai pas réussi à trouver la place pour cette carte. À l'imite, je pourrais retirer Scott Buggy pour la rajouter. Poil trop situationnel. Ceci dit, elle peut être très pratique si vous jouez Super Polly en main deck. Et si vous rajoutez un Foualos ou un Mulch Army, comme ça, vous pouvez les piocher. Mais bon, en attendant, moi, je n'ai pas ces cartes. Donc, je fais avec ce que j'ai. Et ce qui est surtout très important avec cette carte, c'est qu'il peut invoquer par fusion. Donc, ça fait qu'on a deux moyens d'invoquer par fusion dans notre combo principal. Et évidemment, il y a cette carte-là qu'il va vouloir invoquer, dont on va parler dans deux secondes. Et je joue aussi deux jeux du Ballon Géant, parce que quand même, cette carte, elle est trop trop forte. Soit elle reborn, soit elle vole un monstre adverse. Dans tous les cas, elle est giga forte. Et en plus, on peut la renvoyer en main avec la Synchro 6 Battle Wasp pour pouvoir activer les deux effets pendant le duel, si on a envie. Donc voilà, ça, c'est tout pour le main deck. Il est très adaptable selon vos envies et vos besoins. Donc, laissez votre instinct vous guider. Petit texte suggéré par un abonné, c'est Insectes Silencieux, qui annule les effets de toutes les magies et pièges continues. C'est intéressant dans le format actuel, parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup de magies et pièges continues dans le jeu. À vous de voir si ça vaut la peine pour l'extradec. L'extradec qui a désormais un nouveau boss monster giga cool. Cavalerie lourde des insectes, des indestructibles insectes. Déjà, pas indestructible par les effets de carte de l'adversaire. Hyper pratique. Il demande un insecte de minimum niveau 5, plus n'importe quel insecte, pour être invoqué par Fusion. Et ça tombe bien, parce que lui, c'est un insecte de niveau 5. Donc déjà, il remplit une moitié des critères. Mais surtout, il a un effet rapide. On peut cibler deux monstres sur le terrain, dont un insecte chez nous, pour les bannir. Et donc ça, c'est un super effet. Et ça s'agisse avec notre grande Pertusiane, la Révolution. Parce que lui, rappelez-vous, s'il les bannit, il se respait. Donc, on est très contents. Parce que... Donc, il faut de préférence finir avec ces deux-là. Sur le board, pour pouvoir avoir cet effet. Parce que du coup, on va le bannir, pour bannir un truc chez l'adversaire. Puis, il va se respait. Et puis, il va détruire des cartes contrôlées par l'adversaire, pour chaque insecte qu'on a banni. Et Dieu sait qu'on bannit quand même pas mal dans ce deck. J'ai déjà dit, mais on joue aussi Sachi, l'arc cérémonial. Ensuite, Cruelle Saturnaz. Il est très fort. On peut l'invoquer avec un sein de fusion. Par fusion, ou par fusion, normalement, les deux sont très faisables. Et il tuto, il extende, il est très fort. Il est très fort. Je joue toujours le grand insecte ultime. Quand il sort, il fait des sacrés dégâts. La théorie, c'est qu'on peut l'invoquer par fusion, normalement. Mais surtout, on peut l'invoquer en sacrifiant fourmillon infini, qui s'est équipé d'un truc. Et s'il y a une carte terrain, sur le terrain, ce qui aura tendance à arriver, il peut péter tout le terrain. Donc, c'est très fort. Et aussi, il ne peut pas être détruit au combat. Mais bon, ça, ce n'est pas souvent que ce soit utile. Et on joue également le Absolute Hercule. Ça m'arrive quand même très très souvent de l'invoquer. Avoir un gros bazar en affecté, qui tape à 4000, et qui reborde en fin de battle phase. Je suis désolé, c'est quand même pratique. C'est très très pratique. Ça ne sert pas à grand chose de le faire en Tour 1, mais en Go Second, il est quand même hyper fort. Donc, même s'il est gourmand en matériel, je pense que c'est utile de le jouer. Et si vous êtes des petits fous, vous pouvez activer Invitation d'Insectes, transformer tous les monstres adverses en insectes, puis vous activez Super Polly, et vous invoquez ce gros bazar. Ce n'est pas dit que ça arrive, mais c'est possible. Donc, c'est tout pour les fusions, pour nos liens. On joue toujours deux corps en armure, et seulement deux Picofalena, parce que quand même, deux c'est suffisant, on peut la recycler elle-même, donc ça va. Je n'ai pas expliqué ce qu'ils font, parce que j'ai déjà expliqué en long et en large ce qu'ils font. Pareil pour Papillon Seraphim, et deux Atlas Inversible. Et je joue le Roi Sicada, parce que je joue toujours Scott Buggy. Si vous ne jouez pas Scott Buggy, je pense que vous pouvez le retirer, mais je le joue encore, parce que je jouais Scott Buggy, et je joue encore Scott Buggy, pour pouvoir le jouer. Parce que c'est quand même une Negate, qui Reborn, genre, je trouve ça hyper pratique, parce qu'en fait, on a quand même envie de Reborn, Sting le Poison, Pan le Tour Adverse, pour pouvoir avoir du follow-up et une Negate, ou encore Bombardier Aekai, pour avoir une autre interruption. C'est tout de même assez intéressant, je trouve. Donc là, ça conclut le deck profile. Vraiment, c'est un bonheur pour moi de vous représenter ces cartes, parce que c'est vraiment un de mes decks préférés, parce qu'il ne coûte que dalle, et il est quand même assez résilient, et adaptable. Vite fait, je vous parle du bêtisier, qui n'est pas apparu dans le deck profile. Déjà, j'ai déjà parlé d'invitation d'insectes. Ça me saoule de ne pas la jouer, parce que son effet de recyclage est quand même intéressant. Mais, on a déjà suffisamment de recyclage dans le deck, et la carte est quand même un poil situationnel. J'ai retiré le Gadar là, parce que, en Go First, il ne fait pas grand chose. Mais tout de même, en Side, il est nécessaire, parce que c'est quand même, quand on peut tuto un Kaiju dans ce deck, mieux vaut pas en s'en priver. J'ai aussi retiré Bioharmure Insectes, parce que, ben, on en a plus spécialement besoin. Non pas quand on en avait vraiment besoin de base, mais, la carte, elle n'est pas assez forte pour justifier une place dans le deck. Planétaire Bicephale, ça c'est trop dommage, parce que, cette carte a été un peu trop nerf, à l'étape du design. Parce qu'en gros, c'est un Rescue Rabbit, pour les Insectes. On l'invoque, on le bannit, on invoque spécialement, deux Insectes de niveau 3, depuis le deck, qui ont le même nom, et leurs Effets sont annulés. Et, s'il y a beaucoup de problèmes, dans cette phrase, parce que, si, on pouvait invoquer, deux Monstres, de Max niveau 4, ou de Max niveau 3, ce serait déjà, bien plus intéressant. On pourrait invoquer, deux Insectes de Résonance, et, direct, faire une lien avec, et proc, les deux Effets. Ce serait un Starter phénoménal, s'il pouvait faire ça. Parce qu'en plus, on s'en fout, d'annuler les Effets, d'Insectes de Résonance, parce qu'on voulait envoyer, au Sénitaire, de toute manière. Mais, il ne peut invoquer, que des Niveaux 3. Et alors, bah, des Insectes de Niveaux 3, intéressant, il y en a. Mais, avec leurs Effets annulés, il y en a un peu moins. Et alors, on pourrait se dire, ouais, bon bah, je vais invoquer Buggy. Ouais, mais invoquer deux Buggy, ça, il peut déjà le faire tout seul. Et en plus, si les Effets sont annulés, c'est un peu dommage. Si on invoque deux Gokie Paul, c'est cool, mais l'effet de Gokie Paul, il est Once Per Turn, et on a déjà des moyens, pour l'envoyer au Sénitaire, donc, c'est pas hyper pratique. Mais, là, on pourrait se dire, ah, mais attends, je sais, ça peut servir dans, euh, Insectes numériques. Parce qu'ils sont Niveaux 3, et c'est pas très grave, dénuler leurs Effets, parce que, ils donneront des Effets aux Monstres Xyz qu'on invoque après. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais, ben, c'est quand même un peu con, parce que, si on invoque deux Insectes de Numérique d'au même nom, on pourra donner qu'un seul effet à notre Xyz qu'on invoque. Donc, c'est quand même con, parce que cette carte, elle est cool, mais elle était un peu trop nerfée à l'étape de la création. Donc, je pense qu'elle est quand même intéressante d'Insectes numériques, mais pas vraiment ailleurs. Aussi, une autre carte dont je dois parler, c'est l'autre Synchro XII guêpe de bataille, qui est tout de même pas trop mal, vu qu'il y a eu du support, mais, ben, quand même, quand on peut faire une Synchro XII, on va faire la nouvelle, on va pas faire celle-ci. en gros, ce qu'elle fait, c'est que quand elle est invoquée par Synchro, enfin, quand elle est invoquée spécialement de n'importe où, elle bannit tous les insectes de notre cimetière, et elle diminue de 500 d'attaques pour chaque insecte banni, l'attaque et défense de tous les monstres adverses. Elle fait des dégâts perçants, elle sait jamais avec Clams, elle peut respecter jusqu'à 3 insectes bannis. Donc, quand même, c'est une carte qui est intéressante, mais quand même, bannir tous notre cimetière pour baisser l'attaque des monstres adverses, c'est quand même un gros cost. Et même si elle flotte de manière efficace quand elle crève, on a pas tellement envie de perdre autant de ressources et d'en regagner aussi peu, quoi. Ça peut être intéressant de la tester, mais je vois pas vraiment d'intérêt à gaspiller une place d'extra-deck pour elle. Mais allez-y, essayez-la, vous pouvez essayer. D'ailleurs, il y a d'autres synchros Battle Wasp qui peuvent être intéressantes. Vous pouvez même essayer de jouer Battle Wasp pur. Je pense qu'on peut se le permettre aujourd'hui. Mais tout de même, moi, je trouve que c'est intéressant de jouer Insect Toolbox plutôt que de se restreindre à un seul archétype. Et ceci marque la fin de ce nouveau deck Profile Insect. Ça commence à faire beaucoup, là, non ? J'espère tout de même qui vous aura plu et que ça vous motivera à faire ce deck parce que, de toute manière, c'est pas comme si ça allait vous coûter cher. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, n'oubliez pas de rester créatif, de bien lire vos cartes, y compris celles de l'adversaire, et que personne ne s'attend à l'acquisition ! et que personne ne s'attend à l'acquisition ! Sous-titrage Société Radio-Canada